Tenez vos positions ! Tenez vos positions ! Mes frères ! Je lis dans vos cieux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tous liens. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des broucliers fracassés lorsque l'Arche des Hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, Hommes de l'Ouest ! Chers auditeurs, nous voici ensemble pour ce nouvel épisode de Réponse Chevaleresque. Cet épisode sera un petit peu spécial parce que nous avons la grâce de nous trouver au domicile du Maître de l'Ordre pour cet épisode où nous allons parler de l'engagement dans l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame, des qualités du postulant et de tout le parcours que doit effectuer un postulant avant de rentrer dans l'Ordre. Cet épisode a été inspiré à la suite des commentaires qui ont pu être laissés aussi bien sur la chaîne de l'Ordre que sur les emails que nous avons pu recevoir où beaucoup de gens nous expliquaient qu'il fallait être plus digne pour pouvoir rentrer dans l'Ordre que ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est une erreur fréquente de penser que nous avons besoin d'être parfaits ou bien disposés ou parfaitement disposés pour pouvoir intégrer l'Ordre des Chevaliers. La chevalerie n'est pas une institution dans laquelle on rentre en étant parfaitement formés. C'est le fait de rentrer dans un ordre de chevalerie qui nous permet de progresser de telle manière à devenir digne et d'être chevalier. Je vous souhaite le bonjour Maître. Bonjour chers frères. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par développer, qualifier quelles sont les qualités, les prérequis qu'un postulant doit avoir pour postuler dans l'Ordre des Chevaliers Notre-Dame. Alors en termes de prérequis, la première chose qu'il faut être en état d'accomplir, c'est tout simplement d'être en règle par rapport aux lois de l'Église. C'est-à-dire déjà être baptisé, si on a une vie entre guillemets maritale, c'est d'être marié, etc. Donc il faut être en état de communier. Est-ce que ça signifie que si on n'est pas en état de le faire, est-ce que si on n'est pas en règle à priori avec les lois de l'Église, il ne faut pas postuler ? Non, on a le droit de postuler à condition d'avoir la ferme intention de se mettre en règle. Et le temps de postulation est aussi un temps qui permet de se mettre en règle avec ces lois de l'Église. Car on n'entre pas dans l'Ordre sans être en règle. Ça, c'est une règle qui ne peut être modifiée. Prérequis fondamental, c'est celui-là, être un catholique, un catholique pratiquant, pardon, un catholique en règle. Par ailleurs, il faut fondamentalement être une âme militante. Je rappelle que milès, qui veut dire chevalier en latin médiéval, a donné militant, milité. Milès, militès au pluriel. Une âme militante, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement avoir un état d'esprit où, lorsqu'on se réveille le matin, on se demande ce que l'on va pouvoir faire pour la gloire du Christ roi dans la société, dans la cité, que ce soit socialement, au niveau politique, au sens large. Donc, quelqu'un qui veut devenir chevalier, c'est quelqu'un qui a une âme de militant, c'est quelqu'un qui, déjà dans son existence, soit a déjà une vie de militant, soit souhaite véritablement s'engager dans une telle vie, et ne va pas attendre que nous, que les frères de l'ordre, apportent cette dimension-là. C'est l'ordre qui va attendre d'un postulant qu'il présente ses qualités. Alors, ce que l'on attend aussi, dans l'ordre, c'est un esprit d'humilité. C'est-à-dire, concrètement, qu'il faut savoir que l'on est là pour servir, pour servir le Christ roi et Marie reine à travers l'ordre, et non pour être servi. Il s'agit de ne pas attendre de savoir ce que l'ordre peut apporter à sa petite personne, mais bien de se demander ce que soi-même on peut et on va y apporter avec toute l'humilité nécessaire. Enfin, l'ordre est une structure, une société hiérarchique, hiérarchisée, où l'on apprend, où l'on doit apprendre à obéir. Alors, obéir, ça n'est pas simplement faire ce que l'on nous dit de faire, pour autant que l'on estime que l'ordre donné est bon, intéressant, viable et pertinent, mais bien savoir faire ce que l'on nous dit de faire, quand bien même on pourrait estimer que ça n'est pas le cas. Donc, si je résume rapidement, être en conformité avec les lois de l'Église, avoir un esprit militant, être capable d'avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître que c'est d'abord nous qui nous mettons au service de l'ordre et que nous sommes là pour y participer à notre échelle et non pas avoir des velléités ou une fausse image de soi qui voudrait qu'on enrichirait l'ordre de quelque chose d'exceptionnel et que l'ordre devrait avoir un sentiment de gratitude de notre présence, mais bien au contraire s'humilier et se rendre obéissant afin de mettre toutes les qualités que le bon Dieu nous a données dans l'optique de servir. Maître, je vous propose de passer un petit peu à la deuxième question qui serait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime qu'on est capable de faire cette démarche, de vouloir se mettre en conformité avec l'esprit de la règle, de vouloir travailler ses qualités, et la question n'est pas d'être parfaitement humble ou parfaitement obéissant, mais en tout cas d'avoir un désir et de reconnaître l'utilité et de pratiquer ses vertus. Voilà, comment ça se passe ensuite ? Quel est le parcours du postulant avant d'arriver à cet engagement dans l'ordre en tant qu'équelier ? Alors, lorsqu'on postule au sein de l'ordre, on se voit attribuer un parrain. Le parrain, pour dire les choses très rapidement, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui est là pour guider le postulant, mais aussi pour l'observer. Pour le guider, de quoi parle-t-on ? Eh bien, au sein de l'ordre, il y a une formation qui est obligatoire, une formation intellectuelle, une formation également spirituelle, et une pratique sportive et martiale. Le parrain va veiller à ce que les choses se fassent sur un temps qui peut varier d'un postulant à l'autre, mais que les choses se fassent véritablement. Je disais que le parrain guide et observe. En quoi est-ce qu'il observe ? Et surtout, qu'est-ce qu'il observe ? Il observe l'évolution du postulant, et il va toujours se poser la question suivante. Quel écuyer, quel donard, quel chevalier fera ce postulant tel que je le vois aujourd'hui ? Donc, c'est pendant ce cheminement de postulation que le postulant se pose les bonnes questions sur la validité et la pertinence de son chemin, et que le parrain, et à travers le parrain, l'ordre, se demande si effectivement ce choix de postulation qui a été fait par le postulant est le bon. Qu'est-ce qui va être observé ? Eh bien, la régularité, et c'est très logique, la persévérance, la constance du postulant. Nous allons éviter autant que possible les profils tout feu, tout flamme sur quelques jours ou quelques semaines, et dont on n'entend plus parler ensuite. Donc, les profils irréguliers, les profils instables. Il faut du zèle, du zèle à servir notre Seigneur. C'est-à-dire que nous recherchons dans l'ordre des profils qui n'auront pas besoin qu'on vienne leur dire « Ecoutez, est-ce que vous avez des choses à suggérer ? Des choses que vous souhaitez faire ? Des choses à proposer ? Est-ce que vous avez accompli des activités, des actions pour le Christo ? » C'est quelque chose qui doit venir du postulant. Il y a également une régularité sur le travail de formation. Est-ce qu'il est fait ? Est-ce qu'il est bien fait ? Et est-ce que, d'une manière générale, on a un postulant qui est suffisamment motivé ? On attend d'un postulant, d'une manière générale, qu'il sache s'oublier. Ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'obéissance. Et ça va permettre de préciser ce qu'est cette obéissance. Il s'agit d'être capable d'adhérer de cœur à la voie du combat chrétien que suit l'ordre, que propose l'ordre. Donc, évidemment que ça implique une obéissance, formellement. Mais c'est une docilité à la mise en œuvre de principes supérieurs. Donc, si le postulant est validé par ces hiérarchies, il va passer ensuite des examens théoriques, qui s'accompagnent également d'un test physique fondamental, et il sera reçu dans l'ordre comme écuyer, de façon solennelle, lors d'un de nos chapitres généraux annuels. Effectivement, le rôle du parrain est celui d'un observateur. Il a une très lourde responsabilité, puisque, au moment de la réception d'un postulant en qualité d'écuyer, c'est lui qui va présenter au maître de l'ordre ce postulant, et qui va, en quelque sorte, en être le garant. Donc, le parrain est une grande responsabilité, puisque, eh bien, si son discernement a été mauvais, s'il a ses portées garant d'un postulant qui s'avère ne pas avoir les qualités, ou, en tout cas, la démarche, les efforts en vue d'obtenir les qualités, les vertus chevaleresques, eh bien, c'est un double échec et s'est apporté au discrédit du parrain qui n'a pas su soit bien former son postulant, soit discerner les obstacles insurmontables qui, en fait, disqualifient un postulant à entrer dans l'ordre. Nous allons passer, maintenant, à quelque chose qui nous semble très important et qui fait partie des choses que l'on discute avec les postulants qui s'engagent à suivre ce temps de préparation, qui est les difficultés inhérentes qui se rencontrent communément chez tous les postulants, à divers degrés, de diverses manières, mais qui nous semble important de développer afin que les gens qui pensent avoir la vocation chevaleresque et souhaitent réellement s'engager connaissent et discernent puisque, en toute chose, en toute action, en toute œuvre que l'on entreprend, il peut y avoir des difficultés, des obstacles et il est bon de les connaître, comme dans tout combat, afin de les apprécier et de s'en prémunir autant que possible et au maximum, en tout cas, de ce qui peut être délétère dans ce temps d'engagement. Donc, Maître, si vous vouliez bien nous parler un petit peu des difficultés que peuvent rencontrer un postulant au cours de ce temps. Alors, ces difficultés sont nombreuses. Schématiquement, on en verra quelques-unes, mais évidemment, ça n'est pas exaucif. Tout d'abord, les problèmes de rapport humain. Il faut savoir qu'en chevalerie comme ailleurs, on peut ne pas s'entendre ou ne s'entendre de la même façon avec tout le monde. Nous sommes frères, nous avons des obligations les uns envers les autres, une obligation de charité, de fraternité. Pour autant, nous avons des âges, des sensibilités, des parcours qui sont différents, complémentaires. Ils sont faits pour être complémentaires par la grâce de Dieu, mais à titre personnel, évidemment. Nous n'aurons pas les mêmes accointances, les mêmes facilités avec les uns et avec les autres. Il faut s'y attendre et ne pas y prêter plus d'attention que cela. Il y aura des rapports humains en chevalerie, dans un ordre de chevalerie, comme il y en a dans toute communauté, dans toute structure, dans toute collectivité. Cela amène un problème voisin qui est l'idéalisation des frères. Bien souvent, on s'entend d'autant moins, peut-être avec certains, que l'on en attendait beaucoup. Et on en attend beaucoup parce que, qu'on s'en rende compte ou pas, on idéalise énormément, parfois, les uns ou les autres, ou l'idée d'un ordre, l'idée d'un ordre de chevalerie, et l'idée que l'on peut se faire de ce que doit être un frère ou un frère ancien, un frère gradé. Chacun est appelé dans l'ordre à l'excellence du comportement. Soyons bien clairs là-dessus. Cela étant, nous sommes tous faillibles. Celui qui pense ne pas être faillible est plus encore faillible que les autres. Nous sommes tous déchus. Nous devons tous lutter par la grâce de Dieu contre le péché originel. Et c'est vrai en chevalerie, comme ailleurs. Là encore, charité, compréhension, et surtout pas d'idéalisation de ce que l'on trouvera dans un ordre de chevalerie. Si l'on y voit des choses qui nous déplaisent, des comportements qui peut-être nous déplaisent, déjà il faut, et nous sommes invités à cela, prier pour son frère. Il est possible de faire des corrections fraternelles sous certaines conditions. La charité préside à ces corrections fraternelles, bien évidemment. Et puis, d'un point de vue plus spirituel, c'est toujours l'occasion pour nous, lorsque nous voyons des défauts qui nous fatiguent, qui nous touchent, qui nous perturbent. C'est toujours pour nous, ça doit être pour nous un appel à la patience et une occasion de nous demander en quoi nous avons nous-mêmes pu nous rendre responsables, voire coupables, des mêmes comportements, par le passé ou parfois encore. Donc c'est une occasion d'exercer un esprit d'humilité. Profitons de ces occasions que le Seigneur nous donne au sein de l'ordre, et nous en tirerons du profit d'un point de vue spirituel. Problème voisin, de trop grandes attentes vis-à-vis de l'ordre. Je ne vais pas faire une analyse sociale et politique de la situation en France et en Europe, mais vous avez bien compris que les catholiques pratiquants sont déjà les derniers des Mohicans, et parmi les catholiques pratiquants, vous avez des chevaliers qui sont encore plus minoritaires, paradoxalement, au sein des catholiques. Les possibilités, les moyens d'action sont nécessairement limités. Et bien souvent on arrive en chevalerie en se disant, eh bien, je suis persuadé que je vais trouver ceci, je vais y trouver cela, et on est déçu lorsque ce qui est proposé n'est pas à la hauteur de ses attentes, n'est pas à la hauteur des ambitions que l'on pouvait a priori nourrir immédiatement en chevalerie. Il y a un grand principe dont il faut se souvenir, qui rejoint ce qui était dit tout à l'heure, c'est que ce que l'ordre est, c'est ce que l'on y apporte. Donc plutôt que de s'illusionner ou d'attendre énormément d'un ordre et de l'ordre en l'espèce, ce qu'il faut se demander c'est que c'est ce que soi-même on va pouvoir y apporter. C'est quel niveau d'excellence on va pouvoir essayer de donner alors ? Est-ce qu'on estime que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être ? Eh bien, c'est l'occasion d'essayer de faire en sorte que l'ordre soit plus excellent. C'est de cette façon-là qu'il faut voir les choses. Si on ne s'astreint pas à cet état d'esprit, on se met en situation, là encore, d'être déçu de façon parfois douloureuse. Autre difficulté, dans notre univers démocratique et dans notre univers de réseaux sociaux, où chacun estime que son avis est très important et le donne alors que personne ne lui a rien demandé, c'est se sentir, entre guillemets, exclu peut-être, lorsqu'on vient d'entrer dans l'ordre, exclu du processus de décision, exclu de grands aspects des activités qui sont mis en œuvre, parce que, dans la hiérarchie, on commence a priori en bas. Si aujourd'hui, il n'est pas normal de se sentir piqué, pour les raisons que j'évoquais, il faut s'astreindre très sérieusement. Et là, il s'agit vraiment d'obéissance et d'humilité. À l'accepter. Oui, on rentre dans un ordre, je le disais aussi, c'est une structure hiérarchique, une structure hiérarchisée. On arrive avec un statut d'écuyer. Processus décisionnel, sauf exception, qui sera mis en œuvre sans nous consulter. Ça n'est pas une défiance de l'ordre, ce n'est pas une façon de nous injurier, ça n'est pas une façon de nous exclure, c'est simplement l'ordre normal des choses. Avec notre engagement, quand on est étuié, avec le temps, on monte dans la hiérarchie, et petit à petit, la confiance de l'ordre s'accroît, les responsabilités avec. Et les choses se font naturellement. Je le répète, l'ordre n'est pas une démocratie et nous n'usons pas de cette logique démocratique des réseaux sociaux où on fait des consultations pour savoir ce que absolument tout le monde pense avant de prendre des décisions. Ces décisions sont prises par la hiérarchie. Difficultés majeures aussi, les conséquences d'un engagement dans l'ordre sur la vie maritale, sur la vie de famille. Elles ne sont pas à minorer, elles ne sont pas à exclure. En aucun cas, nous ne demandons une autorisation des épouses pour que le postulant puisse entrer dans l'ordre. Cela étant, il est très important lorsqu'on est marié, que l'on veille bien à informer son épouse de cet engagement que l'on envisage et que l'on obtienne son accord sur ce qui va en découler. Parce qu'il est impossible, lorsqu'on est marié, de mener une vie en chevalerie avec une épouse qui s'y opposera. L'épouse n'est pas tenue d'être intégrée dans l'ordre, c'est une possibilité, j'y reviendrai. Pour autant, elle reste une épouse même lorsqu'elle n'est pas dans l'ordre. Et c'est bien au foyer que l'on rentre a priori tous les soirs, et c'est là que se fait la vie de famille. On ne peut pas avoir une vie de chevalier contre son épouse, c'est impossible. Donc réfléchissons bien, lorsqu'on envisage un tel engagement, à bien informer son épouse, et à obtenir d'abord de sa part un accord sur cet engagement et ce qu'il implique. Ce qu'il implique d'abord et avant tout, c'est du temps. Des heures, chaque mois, des week-ends à prendre en compte. Je pense qu'il n'est pas exagéré de se dire que, en termes de week-end, ça peut être facilement entre 2 et 5 sur une année. Ce qui n'est pas rien, 4 à 5 week-ends, c'est déjà quelque chose. Et plus on va s'élever dans les hiérarchies, plus, en ce qui concerne au moins les heures d'investissement mensuel pour l'ordre, vont avoir tendance à s'accroître sensiblement. Ce sont des paramètres qu'il faut comprendre soi-même avant de s'engager, bien évidemment. Mais qu'il faut que l'épouse ait entendu, comprenne, et sur lesquels elle soit, a priori, d'accord. Je le disais, chaque épouse a la possibilité d'entrer au sein de l'ordre, d'être reçue dans l'ordre, avec son époux. Et leur rôle sera fondamentalement de soutenir leur époux, de participer aux œuvres dévolues, aux sœurs de l'ordre qui peuvent être variées. Autre difficulté, les conséquences sur ce que j'appellerais la vie sociale catholique. Tout d'abord, je parlais d'illusion précédemment, ne pas s'illusionner. L'appartenance à l'ordre ne sera pas, a priori, un facteur de valorisation dans la communauté catholique. L'ordre du reste ne cherche pas à être valorisé, et ne fait rien en ce sens. Ce n'est pas sa vocation, nous ne sommes pas une structure commerciale qui vendrait son image auprès de la communauté catholique. L'ordre, de par ses constitutions mêmes, et ça c'est un problème voisin, s'il a évidemment un censeur ecclésiastique, et travaille avec tous les bons prêtres, alors par bons prêtres on entend quand même les non ralliés, n'est pas hiérarchiquement intégré au sein d'une mouvance, que ce soit la fraternité Saint-Pibis, ou ce qu'on appelle la nébuleuse de la résistance. Cela peut parfois créer de l'incompréhension, des tiraillements avec ses amis, ses proches, voire sa paroisse. On connaît la situation de la tradition, ce sont donc des difficultés et des tensions auxquelles il faut s'attendre, et des difficultés et des tensions qu'il faut prévoir. On peut imaginer que l'on vous demande si l'ordre se rattache à la fraternité Saint-Pibis, ou se rattache à la résistance, ou pourquoi il ne s'y rattache pas formellement. Et ça peut créer des problèmes tout simplement dans la vie du postulant ou de l'écuyer. C'est aussi un souci, une difficulté à envisager. Enfin, une difficulté fondamentale, qui est souvent sous-estimée, ce sont les attaques pré-éternaturelles, les attaques du démon. Ça prête à sourire. Pour autant, il y a une réalité, le démon n'aime pas. L'engagement en chevalerie. Et ceux qui n'y croyaient pas lorsqu'on les a avertis, souvent y croient après. Il n'est pas rare que lorsqu'on s'engage en chevalerie, tout à coup on se retrouve avec des difficultés soudaines, familiales, personnelles, professionnelles, de santé. Le Seigneur le permet pour nous faire gagner en vertu. Mais ce sont des attaques, qui sont des attaques démoniaques. Et il faut, là encore, s'y attendre. Il faut l'anticiper. Il faut y être prêt. Parfois ça n'arrive pas. Souvent cela arrive. Voilà, chers auditeurs, c'est vrai qu'à l'exposé de ces difficultés, on aurait tendance à se dire « Oh là là, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas affronter tout ça, il faut que je travaille sur moi-même, il faut que je me tende à des déceptions, à des désillusions, ça risque de poser des difficultés, des sacrifices. Je peux en plus de surcroît avoir des tentations, des difficultés, des oppositions, même sur le plan surnaturel. C'est trop, c'est pas possible. Je vous rassure, chers auditeurs, les membres de l'ordre qui sont ici présents sont passés par ces choses-là, ils sont toujours là. Donc gardez espoir, que la perspective des combats ne vous effraie pas. Vous ne pouvez pas vous engager dans une armée, et surtout l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, sans envisager sérieusement les combats que vous allez avoir à mener. On ne peut pas faire face à l'ennemi en espérant ne pas prendre de coups, ne pas avoir à charger, ne pas avoir à être bousculé, à être cogné, frappé, et peut-être mis au sol temporairement, jusqu'à ce que l'on soit en capacité de se relever. Pendant la bataille, on peut avancer, reculer, et même des fois faire un retrait stratégique, ça peut être nécessaire. Néanmoins, c'est ce que tout soldat du Christ doit s'apprêter à faire, et nous préférons afficher la couleur tout de suite. Nous ne sommes pas des bonimentants, nous ne vous vendrons pas du rêve. Il y a des choses absolument magnifiques à faire, il y a toute la partie positive que nous n'avons pas exposée ici, mais que vous avez certainement commencé à dépourrir au fur et à mesure de ces réponses chevaleresques et de toutes les vidéos qui sont faites dans l'ordre. Il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de choses enthousiasmantes, il y a beaucoup de choses consolantes, mais nous ne voulons pas vous mentir et nous voulons vous dire très clairement oui, si vous venez, si vous rejoignez un ordre de chevalerie, ce sera pour donner les coups et ce sera pour en prendre aussi. Il faudra accepter de faire la première action et de recevoir la seconde et de ne pas se laisser ni troubler, ni perturber, ni arrêter. Nous vous expliquions tout à l'heure que vous aurez un parrain pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et que ce parrain-là sera là pour ça aussi. Il sera votre mentor, il sera votre protecteur, il sera votre guide, il sera votre confident, autant que vous le lui permettrez. Il vous aidera à affronter tout cela, il pourra discuter avec votre épouse, il pourra discuter avec vos enfants, il pourra se mettre en contact avec les abbés et les prêtres qui auraient des questions, des doutes concernant le bien-fondé d'un engagement dans un ordre de chevalerie tel que le nôtre. Donc vous ne serez pas seul face à ce obstacle-là, vous aurez tout un ordre qui priera et qui agira dans cette optique de vous permettre, s'il plaît à Dieu et si c'est votre vocation, de rentrer dans l'ordre et de vous y épanouir et d'y porter du fruit. Nous avons aujourd'hui, chers auditeurs, la grande joie d'avoir avec nous un écuyer de l'ordre qui a été reçu il y a quelques mois de cela, notre chapitre général, fin juillet. C'est une grande grâce d'être tous trois réunis pour pouvoir aborder ce sujet-là puisque notre souhait est que celui-ci témoigne en quelque sorte du parcours qu'il a effectué dans sa recherche d'un ordre de chevalerie puis ensuite de son temps de postulat et enfin du couronnement du postulat qui a été sa réception dans l'ordre en tant qu'écuyer. Et donc, voilà, je m'adresse à vous, chers frères, je vous souhaite le bonjour et je vous prie de vous présenter et de faire part un petit peu à nos auditeurs du cheminement qui a été le vôtre dans les thèmes qui vous sont propres. Alors, cher maître, cher frère, merci de m'avoir sollicité. J'en suis très honoré. Alors, pour les auditeurs, je vais me présenter succinctement. Je suis militaire depuis presque 14 ans, jeune père de famille. J'ai commencé à vouloir, de mon côté, créer un ordre pour différentes raisons qui, à la base, étaient nobles mais qui, au final, ont vraiment nourri chez moi mon égo. Mon égo et qui amenait tout doucement ma volonté vers quelque chose de folklorique plus que de... plus vers quelque chose de réellement concrète. Donc, la Providence m'a envoyé vers le maître où nous... en nous faisant nous rencontrer lors d'une commémoration en l'honneur de Sainte-Jeanne d'Arc à Paris. Et, pour être tout à fait honnête, ma réaction première a été de me demander mais qui sont ces gens ? Moi qui suis militaire, qui suis dans le métier des armes, il ne peut pas y avoir des militaires différents à ma structure. Donc, le maître m'a accueilli avec beaucoup de charité et avec beaucoup de patience, il m'a laissé dans un premier temps parler et puis, il a décidé de m'inviter lors d'une rencontre avec les autres membres de l'Ordre pendant un week-end organisé par l'Ordre qui répond à leurs obligations de présence. Et, toujours dans mon premier constat, l'ego parlait et c'est vraiment dans le jugement que je me suis retrouvé lors de cette première rencontre. Jugement parce que dans mon esprit, je ne comprenais pas pourquoi ces personnes étaient, eux, chevaliers et moi, encore une fois, je ne l'étais pas et il ne correspondait pas à ce que je me faisais de la chevalerie parce que j'étais coincé dans cette image populaire qui nous a présenté le chevalier en côte de maille, combattant, qui répond à plusieurs prédispositions. Or, j'étais hors temps, hors contexte. Et, je me posais les mauvaises questions, c'est-à-dire je venais pour me nourrir et non pour servir. Mais, lors de mon deuxième constat, après avoir digéré cette première rencontre, lorsque je me suis retrouvé seul chez moi, j'ai réfléchi et je me suis raisonné à penser que ces personnes, au final, étaient de la même catégorie à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire des personnes remplies de dévotion et qui, eux, pour le coup, servaient les bonnes causes. Moi, en tant que militaire, je me suis orienté vers la chevalerie car il me manquait quelque chose. Dans ce principe de dévotion, je pensais ne pas servir les bonnes choses. Et ces personnes, telles qu'ils sont, au final, servent le Christ roi à leur manière et avec leur prédisposition. Et du coup, est venue en moi une sensation illégitime. Je n'étais pas digne de servir à côté de ces personnes. Pas digne parce que, en tant que nouveau converti, j'étais pour moi encore rempli de mes péchés et de culpabilité. Et ces personnes étaient pour moi au-dessus théologiquement et spirituellement. Mais heureusement, comme on vous l'a présenté plus tôt, lorsqu'on arrive et qu'on est postulant, nous sommes de suite parrainés. Et ça a été le travail de mon parrain de m'aider dans ma réflexion et surtout de m'orienter. Donc, ils ont réussi à me motiver et à me garder en vie dans tous ces troubles qui m'habitaient. Et naturellement, ils m'ont fait confiance. Et moi-même, de mon côté, j'ai décidé de leur faire confiance. Et alors, j'ai finalement intégré l'ordre avec cet esprit de dévotion en me posant cette question de qu'est-ce que je pouvais donner à l'ordre. Et j'aimerais aussi terminer mon intervention en vous disant qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps nouveau où l'ordre profite d'une nouvelle dynamique et nous pouvons, nous, devenir ces personnes qui auront le pouvoir de bâtir la chevalerie qu'on a toujours rêvé de servir. Merci beaucoup, chers frères, pour ce témoignage qui, j'espère, chers auditeurs, vous inspirera en vous montrant qu'effectivement, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'est un ordre de chevalerie tant qu'on ne l'a pas rencontré, tant qu'on n'a pas rencontré les gens qui la constituent et qui œuvrent, que nous sommes tous victimes des préjugés, des constructions, des images collectives qui ont été faites et qu'il nous faut casser un petit peu cette image, il faut avoir le courage de ne pas trop chercher à se regarder soi-même pour savoir où on en est et savoir si on est digne de s'engager. Et de ne pas trop essayer de se faire une image toute faite d'un ordre de chevalerie au risque d'être surpris, déçu et de se désillusionner et surtout finalement d'abandonner le combat. Ce qui était important à travers cette réponse chevaleresque, c'était de vous apporter cette réponse concernant l'engagement dans l'ordre, le fait que vous ne devez pas savoir si vous êtes vous-même digne, moins digne de rentrer dans un ordre de chevalerie. Nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes. Laissez cela à votre futur parrain si telle est la volonté de Dieu. Laissez cela aux frères de l'ordre qui sont passés certainement par les mêmes questions, les mêmes écueils. Et voilà, soyez confiant en vous-même si vous avez vraiment le désir de servir, si vous avez vraiment le désir de vous sacrifier, si vous avez vraiment le désir de suivre cette voie d'excellence, le bon Dieu vous donnera ce qu'il faut. Les membres de l'ordre vous donneront tout ce qu'ils peuvent pour vous aider dans cette voie d'excellence et ils vous demanderont en charité et en retour de les aider eux-mêmes puisque nous sommes frères et si nous sommes frères nous nous aidons mutuellement dans cette voie d'excellence. Nous ne sommes ni parfaits ni excellents. C'est tout le travail d'une vie et même de plus d'une vie. C'est pourquoi n'attendez pas d'être parfaits je vous en prie ne perdez pas de temps. Si vous pensez que vous avez quelque chose à offrir à l'ordre que vous voulez le mettre au service du Christ-Roi et bien venez et puis ensuite il sera temps de discuter il sera temps de voir il sera temps d'observer il sera temps de travailler mais ce que le bon Dieu nous demande avant tout c'est de la générosité de coeur c'est ce qu'il a demandé à Saint-Pierre avant de lui donner les clés de l'église il lui a demandé s'il l'aimait et s'il était prêt à l'aimer plus que tout donc qu'il était capable de renoncer à lui-même de renoncer à toutes les choses qui l'entouraient pour l'amour du bon Dieu et bien c'est ce que le Seigneur nous demande aussi dans un ordre de chevalerie il nous demande de savoir à nos idées propres à nos projets propres si nous sommes prêts à renoncer et bien à un certain confort à une certaine tranquillité à une certaine douceur de vie à la sécurité et au calme au plaisir que l'on peut avoir dans une vie de famille normale voilà il nous demande est-ce que nous sommes capables d'aller plus loin et de savoir renoncer dans une certaine mesure à tout cela pour le servir et vous savez très bien que le bon Dieu rétribue grandement ceux qui auront été capables de faire des renoncements en son nom donc voilà ce que je vous propose pour conclure c'est que le maître vous donne factuellement les éléments qui permettent à ceux qui parmi vous envisageraient de faire ce temps de postulat dans l'ordre des chevaliers de Notre-Dame voilà quel est le moyen matériel administratif de se mettre en relation alors quelle est la démarche concrète pour contacter l'ordre tout d'abord vous avez le site internet de l'ordre qui est un site hébergé par Wix militia santé mariée sur Wix donc vous tapez militia santé mariée sur un moteur de recherche ou les chevaliers de Notre-Dame vous tombez sur notre site Wix donc vous avez un formulaire de contact sur le site plus directement vous pouvez utiliser l'adresse email de l'ordre qui est msanktaemariae arrobas gmail.com msanktaemariae arrobas gmail.com donc tout attaché nous vous fournirons donc quelques informations si vous les demandez généralement la première chose que l'on fait lorsqu'on nous écrit c'est d'envoyer la règle notre règle avec un grand R celle qui régit notre vie de chevalier de Notre-Dame avec son commentaire ainsi que le programme de formation de l'écuyer si les choses se passent bien s'ensuit une communication d'abord téléphonique cas échéant il y a des rencontres et une invitation pour un chapitre général annuel pour se faire une idée je vous parlais de l'adresse mail elle peut évidemment être utilisée par tout laïc ou tout membre du clergé qui aurait des questions à poser sur ce qui vient d'être exposé aujourd'hui merci cher maître avant de conclure je vais laisser à notre frère le soin de faire un petit mot de conclusion personnelle je voudrais aussi répondre peut-être à des questions que les auditeurs peuvent se poser de leur côté surtout en matière de qu'est-ce que l'ordre pourrait m'apporter qu'est-ce que moi je peux apporter à l'ordre postulant pendant à peu près un an est maintenant écuyer depuis 4 mois et on m'a permis de donner ce que je pouvais à l'ordre c'est-à-dire mes savoir-faire car on viendra tous avec des prédispositions et on sera tous à même de pouvoir donner quelque chose et je suis témoin en vous disant cela qu'on vous fera participer à cette oeuvre qui est collective et j'aimerais aussi surtout vous dire qu'avant de me donner des combats l'ordre m'a donné des victoires des victoires dans ma vie de tous les jours c'est-à-dire qu'aujourd'hui on m'apprend à vivre sous le regard de Dieu et non en voulant absolument exister socialement et dans mon quotidien même militaire ça m'a donné beaucoup d'opportunités et aujourd'hui je fédère parce que je veux devenir et non pas parce que je détiens un grade ou une fonction et des victoires comme celle-là je pourrais en énumérer beaucoup mais sachez que c'est vraiment une aventure humaine enrichissante et c'est l'enjeu d'une vie sur terre merci beaucoup chers frères voilà chers auditeurs j'espère que nous avons pu répondre à un certain nombre de vos questions en ce qui concerne cet engagement chevaleresque que nous proposons au sein de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que le bon Dieu vous bénisse qu'il donne à ceux qui ont la grâce de la vocation les moyens et la force de rejoindre l'ordre de chevalerie auquel ils sont destinés je vous fais aussi l'annonce que les épisodes de réponses chevaleresques touchent plus ou moins à leur fin nous avons presque étudié tous les thèmes qu'il nous semblait devoir être abordés sous ce format nous laissons à votre soin de présenter éventuellement des questions des suggestions de thèmes pour ces réponses chevaleresques que vous souhaiteriez voir aborder afin que si effectivement il se trouve des thèmes qui rentrent dans le cadre de ce format nous puissions les aborder nous ne voulons pas vous laisser sans réponse voilà chers auditeurs que le bon Dieu vous bénisse tenez position face à ce monde qui a renié le Christ je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé comme tous ceux qui vivent des heures si sombres mais ce n'est pas à eux de décider tout ce que nous devons décider c'est que faire du temps qui nous est imparti à ce moment-là c'est qu'il y a